Bonjour et bienvenue sur ce studio TV du salon iVolution 2020, sur lequel on égrène un certain nombre de sujets en lien avec l'utilisation de l'hydrogène dans l'énergie, dans l'industrie, dans la mobilité. Et je vais avoir le plaisir d'aborder cette question de l'hydrogène aujourd'hui dans un cas d'usage particulier qui est le transport de marchandises. J'ai avec moi Brigitte Delanchy, bonjour. Vous êtes la présidente de la société Delanchy, que vous allez nous présenter dans quelques instants. Et Christophe Danton, bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication de la société Chéreau. Avec tous les deux, nous allons discuter de l'utilisation de l'hydrogène dans le transport de marchandises, voir en quoi c'est ou non une solution d'avenir. Alors peut-être pour commencer, on va planter le décor. Madame Delanchy, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre société ? Quel est votre métier ? Bien sûr. Bonjour et merci Thomas de nous accueillir pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Moi je suis présidente d'une entreprise éponyme, donc le groupe Delanchy Transport, qui est une entreprise familiale spécialisée dans le transport frigorifique de produits agroalimentaires frais. Tout ce que vous mettez dans votre frigo. Est-ce que, en deux mots, c'est combien de véhicules sur les routes ? C'est combien de salariés ? Quel secteur géographique ? Alors déjà, c'est une entreprise qui couvre la France, l'Italie, l'Espagne. C'est une entreprise d'origine bretonne, donc de l'Orient, qui a eu la chance de fêter ses 52 ans. Donc je suis particulièrement fière. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 3 500 collaborateurs et environ 1 000 véhicules. Donc 1 000 véhicules, 1 000 camions frigorifiques ? Camions frigorifiques uniquement, très spécialisés et sur des flux hyper tendus, parce que dans notre jargon de transporteur, j'ai tendance à dire qu'on fait du flux très tendu. Tout ce que je vais prendre aujourd'hui sera livré demain matin, chez l'ensemble des clients, qui peuvent être des grossistes, des distributeurs et puis quelques restaurateurs. Donc votre métier, c'est de transporter des marchandises. Ce n'est pas forcément de vous préoccuper de la question énergétique. Mais pour autant, je crois que vous avez commencé à vous intéresser à la transition énergétique de vos modes de transport. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait de ce que vous avez fait ? Alors déjà, j'ai un combat un peu personnel, puisque je suis lassée d'être dans ce métier de transport routier, pour lequel on stigmatise énormément et qui est considéré comme un ennemi public numéro 1 et le plus gros pollueur de tous les temps. Donc je voudrais rétablir quelques vérités. Est-ce que vous savez que nos camions polluent moins que vos voitures ? Donc grâce aux normes très drastiques qui ont été mises sur les poids lourds, et je crois que Christophe peut en témoigner, donc on a la chance effectivement qu'il y ait plusieurs filtres et quelques adjuvants qui font que les rejets aujourd'hui de pollution sont très minimes. Donc ça, c'est un premier combat. Et puis je pense que, vu cette société de consommation, moi je transporte des produits agroalimentaires frais, donc j'ai besoin de choses très très sécures. Donc voilà, et j'ai la chance, c'est que le créateur de cette entreprise, avant d'être transporteur, il était électricien. Et donc c'est mon papa. Et M. Delonchier a toujours pensé que l'hydrogène était l'énergie, le carburant qui aurait dû être utilisé depuis toujours. Alors du coup, quel intérêt vous y voyez dans l'hydrogène par rapport à d'autres solutions, l'électrique, le GNV ou d'autres ? Alors je pense essentiellement qu'on sera aussi sur un mix énergétique, dans un premier temps sur des périodes de transition, puisque on est en pleine évolution, voire révolution. J'aime pas trop le mot révolution, mais j'aime beaucoup le mot évolution. L'hydrogène, c'est un produit abondant, qui est totalement décarboné, qui est surtout moins cher et qui peut être à prix stable, contrairement aux énergies fossiles aujourd'hui, qui nous font subir des grands pics, qui créent peut-être aussi des fractures sociales. Attention. Alors que là, on a affaire à une ressource plutôt universelle, que l'on peut trouver localement, qui est assez facile à produire aujourd'hui. On le sait. Alors il va falloir passer à un stade industriel, bien évidemment. C'est tout l'enjeu de la filière, je crois, aujourd'hui. Et puis c'est une énergie qui est universellement disponible. Alors du coup, on a compris que ça vous intéressait comme énergie. Et qu'est-ce que vous prévoyez ? Vous avez des projets, du coup, dans l'hydrogène ? Alors jusqu'à présent, j'avais une échelle de temps qui était un peu longue et qui ne me convenait pas. On nous annonçait 10 ans, 15 ans, donc 2035. Qui vous annoncez l'hydrogène en 2030, 2040 ? Je crois les grands acteurs de la filière énergétique, qui peuvent être aussi bien des fournisseurs d'énergie que des pétroliers, voire même des constructeurs. Et dans notre métier, moi, j'ai la chance de travailler avec des constructeurs pour les moteurs et avec des constructeurs pour les remorques. Donc aujourd'hui, j'ai une échelle de temps qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus rapide. Ça veut dire que c'est à quelle échéance de temps de transporter des marchandises avec l'hydrogène ? C'est à quel horizon ? Alors je pense qu'en 2022, on aura des vrais démonstrateurs. On en aura de toute façon en France assez sûr et je m'y engage. Au moins d'en avoir un complet. Je laisserai Christophe nous évoquer tout à l'heure le démonstrateur qu'on ne va pas tarder à tester. Et puis, je vois bien une échelle 2024. Donc 2024, on va avoir plusieurs camions à hydrogène sur les routes. J'ai besoin que notre profession se mobilise et je pense que tous les acteurs de la filière transport sont concernés. Ils ont aussi le même combat que le mien. La difficulté aujourd'hui, puisqu'on est sur des véhicules moteur diesel qui sont un peu universels. C'est-à-dire qu'ils sont tous usages. J'ai des gros réservoirs, donc je peux avoir une autonomie de plus de 1300 kilomètres. Le réseau de distribution pour le carburant existe de partout. Que j'aille en Norvège, en Italie, au Danemark ou dans tous les pays, en tout cas d'Europe, qui est mon territoire, ça fonctionne. Et même si j'allais sur d'autres territoires, ça fonctionnerait. Donc ça, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on a essayé, on a mixé des camions électriques avec des batteries qui sont en train aussi de se réduire en termes de taille et qui vont permettre d'avoir une autonomie plus grande. Mais là, ils sont plutôt réservés à un usage urbain. On a intégré dans l'entreprise des camions gaz, notamment au biogaz, puisqu'on a des fortes convictions, surtout de l'économie verte, plutôt. Donc là, qui nous permet de faire du moyen kilométrage, on est encore un peu restreint par le réseau de distribution et notamment les stations. Donc, il y a certains territoires où on ne peut absolument pas intégrer cette nouvelle technologie, par exemple. Alors, pour l'hydrogène, vous nous l'avez déjà un peu dit, vous tournez vers des partenaires. Ce n'est pas forcément vous, le spécialiste du camion. Alors justement, on est avec nous à la société Chéreau. Déjà, même question que tout à l'heure, Christophe Danton, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre société ? Alors, en quelques mots, Chéreau, c'est le leader français de la carrosserie frigorifique pour Poilot. C'est une entreprise qui est basée en Normandie, fait donc l'ensemble de notre production en Normandie. Un peu plus d'un millier de collaborateurs et c'est presque 4000 véhicules par an qui sortent de nos usines. Donc, quel type de véhicules ? Du coup, des camions frigorifiques ? Voilà. Alors, c'est soit des semi-remorques frigorifiques, comme il y en a une sur le parvis, ici, à l'entrée du salon, soit sinon des carrosseries composées sur des porteurs qui, eux, sont fabriqués par les constructeurs de véhicules industriels. Alors, vous avez un peu vendu la mèche. Vous avez parlé d'un camion qui était à l'entrée du salon à Evolution. Justement, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce camion ? Tout simplement, c'est la première semi-remorque au monde, semi-remorque frigorifique, qui fonctionne à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on a supprimé le groupe thermique classique qui fonctionne au GNR, qui est le gasoil non routier, qui est en fait un gasoil détaxé. On a supprimé ce moteur thermique et on l'a remplacé par une pile à combustible, puis un convertisseur. Et puis, du coup, on alimente un groupe froid électrique. Et donc, on produit le froid sans émission de CO2, sans particules et dans un silence de fonctionnement qui est très, très appréciable, à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour les riverains. Donc, c'est un camion que vous livrez à la société de Lanchy, justement. C'est une première pour vous ? Ça représente quoi pour votre société de fournir un produit à l'hydrogène comme ça ? Alors, en fait, on est encore sur une phase prototype. Voilà, puis on peut peut-être leur faire une petite confidence, Brigitte. C'est qu'on a une conférence de presse demain ici où on va annoncer un partenariat entre nos deux entreprises pour justement poursuivre le développement de cette solution, puisqu'on est sur une solution qui est nouvelle sur le marché. Elle a besoin d'être testée pour être complètement mature, complètement fiable également. Et puis qu'on s'assure du coût d'exploitation réelle de cette solution, avec les projections qu'on a en termes de prix au kilo de l'hydrogène. Voilà, mais on est clairement convaincus, et les uns et les autres, que cette solution-là est clairement une des grandes solutions d'avenir, à la fois pour la mobilité, mais aussi pour le froid sur les véhicules frigorifiques. Est-ce que vous avez déjà une idée à l'usage de ce que ça change d'avoir un camion à l'hydrogène par rapport aux solutions préexistantes ? Alors, ça change qu'on va déjà pouvoir répondre aux contraintes actuelles et futures d'entrer au cœur des villes, par exemple. Donc, il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui prennent des arrêtés pour interdire les véhicules diesel. Il y en a de plus en plus, et tous les mois, il y a des nouvelles villes qui s'allongent dans la liste. Donc, il faut des nouvelles solutions. Et puis, de toute façon, d'un point de vue plus global, on a besoin de trouver des solutions pour changer de mix énergétique, pour passer de l'énergie verte. Et l'hydrogène, clairement, est une des énergies clés pour arriver à ça. Alors, Brigitte Delanchy, vous allez récupérer les clés de ce camion à hydrogène. Qu'est-ce que vous prévoyez d'en faire ? Je lui dis tout, je lui dis pas tout. Quelles sont vos attentes, déjà ? Alors, déjà, je suis particulièrement fière parce que c'est une première mondiale, comme l'a dit Christophe. Et en plus, c'est une fabrication française avec, nous, la chance de participer aussi avec des partenaires historiques. Donc, déjà, c'est déjà une grande fierté. Ça aussi, ça s'appelle du développement durable. Pouvoir travailler ensemble dans la durée et la fidélité, c'est pas rien. Et notamment sur des innovations de ce type-là. Donc, ça, c'est vraiment une grande fierté. La deuxième fierté, c'est qu'on va le mettre sur un territoire où il y a forcément la possibilité d'avoir des rechargements hydrogènes. Donc, ça, c'est un premier point. Et ça sera où ? Alors, on va le laisser en Normandie dans un premier point parce qu'on a la chance. La région Normandie est très impliquée dans l'aménagement de son territoire avec l'hydrogène. On a la chance d'avoir des acteurs régionaux qui sont incroyablement experts, compétents et motivés. Donc, c'est une semi-hydrogène, mais qui a une autonomie grande, puisqu'on peut lui prévoir trois jours de groupe frigo sans discontinuer, sans refaire un plein, puisque l'hydrogène est un carburant qui se comprime énormément. Et en plus, on a une grande fiabilité dans le froid qu'elle produit. D'accord. Et donc, c'est un camion qui va faire les usages classiques que vous demandez aux camions habituels ? Alors, c'est un camion qui va essentiellement aller sur une façade côtière pour aller en ramassage des produits de la mer. Et on va tester justement différents produits, les produits vivants, les produits dits morts, en tout cas, mais frais, sortis de la pêche. Et certainement, des liaisons jusqu'à Paris, dans un premier temps, puis ensuite, agrandir le périmètre et aller sur des régions comme le Rhône-Alpes et le sud de la France, qui est également très impliqué dans l'hydrogène. Donc, on voit que vous avez déjà d'autres étapes en tête. Est-ce que vous pouvez dire... Il y a un sujet qui revient souvent en matière d'hydrogène, c'est quel hydrogène ? Est-ce que vous avez une vision là-dessus, des attentes vis-à-vis de la filière hydrogène, de ce point de vue-là ? Alors, je pense qu'on a une vision, mais Christophe s'exprimera aussi. Pour moi, c'est forcément de l'hydrogène vert. Comme je vous ai dit, c'est une ressource universelle qu'on va trouver dans l'eau, essentiellement, ou dans certaines régions, et qu'on peut produire avec de l'énergie photovoltaïque ou éolienne. C'est plutôt simple, c'est plutôt facile, c'est plutôt accessible, c'est plutôt universel, et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Je ne peux pas concevoir d'avoir de l'hydrogène aujourd'hui qui soit fait à base d'énergie fossile. Pour moi, c'est antinomique. Alors, Christophe Danton, à vous, c'est pareil. Votre métier, à l'origine, ce n'est pas forcément l'hydrogène. Mais quelle vision vous avez de l'hydrogène, de son développement dans votre société ? Alors, si je reviens sur le véhicule qui est sur le parvis, là, c'est un projet qui a duré 5 ans, quand même, pour la mise en place de ce véhicule, à travers un projet qui s'appelait Rode, et qu'on a clôturé, un projet collaboratif. Donc, clairement, on n'est pas sur quelque chose qui sort du chapeau, c'est quelque chose de réfléchi. C'est un pari avec des gros investissements, puisque c'est des investissements de 5,5 millions d'euros pour cette première semi-remorque. On fait ça, pourquoi ? Parce que, un, on n'a pas le choix de la transition énergétique, il faut y aller. Si tout le monde s'attend, il ne se passera jamais rien. Donc, à un moment donné, si on veut que les choses bougent, il faut bouger soi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et puis ensuite, pour revenir sur la partie hydrogène pur, c'est sûr que ça ne se conçoit qu'avec de l'hydrogène vert, craquer du gaz et réémettre du CO2 pour fabriquer de l'hydrogène, pour nous, ça n'a pas de sens. Donc, il y a clairement toute une filière à mettre en place. Il y a beaucoup de solutions énergétiques qui commencent à être matures, notamment le solaire. Aujourd'hui, même en Normandie, on se met à implanter des panneaux solaires sur les bâtiments. Et donc, on voit ce développement, nous, comme un tout. Les véhicules pour nos clients, mais aussi notre propre bâtiment industriel, puisque, au-delà de cette démarche de proposer des véhicules à hydrogène pour nos clients, on se pose aussi la démarche de... Et nous, comment est-ce qu'on produit plus vert ? Comment est-ce qu'au lieu d'acheter du gaz pour chauffer l'usine, on produit notre propre énergie sur place, notre propre hydrogène, pour les jours où, malheureusement, des fois, on n'a pas de soleil en Normandie ? Donc, c'est bien d'avoir des réserves d'hydrogène pour l'énergie. Vous prévoyez les panneaux solaires et la station hydrogène sur votre site ? Ça fait partie des choses que nous sommes en train d'étudier, oui, tout à fait. Alors, j'imagine, vous l'avez dit, en plus, vous investissez, votre société investit. Donc, vous ne faites pas ça non plus au hasard maintenant, juste pour le plaisir de le faire, j'ai envie de dire. Vous savez dire que vous sentez qu'autour de vous, les choses bougent sur la question de l'hydrogène ? Les choses bougent énormément, d'une part, parce que l'énergie est pertinente, mais elle est pertinente notamment en termes d'usage pour le client, parce qu'en fait, on ne change pas son usage. À la place d'une cuve à gasoil, on va avoir une station hydrogène, mais sinon, le plein se fait de la même façon, on reste dans la même façon de travailler. Alors que d'autres types d'énergie, enfin, en tout cas, d'autres manières de stocker l'énergie, comme les batteries, par exemple, changent beaucoup les usages des clients, puisque ça implique des temps d'attente relativement longs pour la recharge des véhicules. Donc, c'est un changement de solution qui peut se faire naturellement. Complètement. Est-ce que la question du coût fait peur un peu à vos clients ou aux clients potentiels ? Alors, je vais donner ma vision, mais après Brigitte pourra partager la sienne. J'ai l'impression que... Pas vraiment, en fait. Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des convictions et qui sont prêts à se dire, dans un premier temps, j'investis un peu plus parce que j'ai des convictions, parce qu'on doit changer d'énergie. Et donc, j'y vais. Et à nous, en tant que constructeurs, d'avoir des coûts qui soient néanmoins acceptables. Et là, on est dans une phase d'essai. Par contre, il est clair qu'à terme, nous devons avoir des coûts qui soient pertinents et un niveau de performance qui soit équivalent. Il n'est pas question de régresser. On est dans le milieu du froid. Le respect de la chaîne du froid, de l'alimentaire. Derrière, on a quand même des enjeux pour toute notre société. Donc, c'est de la performance à minima identique, aussi bonne. Des coûts également pertinents. Et puis, après, les réseaux de distribution. Et ça y est, on aura le tiercé dans l'ordre. Si je puis me permettre, Thomas, je pense qu'on est aujourd'hui, on était jusqu'à présent dans une période un peu embryonnaire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de rêves, beaucoup d'intentions, des choses qui étaient techniquement possibles, mais qu'il fallait adapter à certains moteurs, à certains supports, voilà. On a eu quelques freins et il n'y a surtout pas eu d'incitation, que ce soit des incitations politiques, des incitations économiques, etc. Donc, il y a juste eu l'envie, les convictions des entreprises privées qui se sont énormément mobilisées. Je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. L'année 2020 devrait être une année très charnière. Et je pense que nous, on va continuer à pousser. Il faut vraiment passer de l'intention à l'action. Et là, de pouvoir industrialiser toute cette énergie, tous ces produits qui vont être dérivés de l'hydrogène et qui vont consommer de l'hydrogène pour que ça devienne enfin accessible et que ce soit largement utilisé. Et je pense sincèrement que la techno étant quand même stable, on devrait avoir les moyens aujourd'hui. S'il y avait une même synchronicité dans toutes les initiatives privées, de voir en 2024, à la fois du matériel qui devienne accessible et qui puisse être exploité sans créer de fracture, c'est-à-dire le verre pour les riches, le fossile pour les autres. C'est quand même pas souhaitable non plus. Donc, d'avoir un système très vertueux pour que ça devienne enfin accessible à tout le monde et que cette énergie hydrogène soit aussi accessible à tout le monde, mais voire très peu chère. Je vous remercie en tout cas. L'année 2020, Annelie Charnière, vous allez dire. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur la prochaine édition du Salon à évolution pour voir déjà peut-être ce premier retour d'expérience au bout d'une année de votre premier camion à hydrogène. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'en profite juste pour remercier aussi Chéreau, Christophe et toutes les équipes qui se sont mobilisées et qui vont nous confier leur bien le plus précieux. Vous avez bien entendu que j'avais 5,5 millions d'euros à vraiment utiliser avec tout le soin qu'on lui donnera, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.